Ça peut coûter très très cher à l'entreprise, ça peut même couler des boîtes. Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo problématique client. On a eu un gros problème avec un client. Donc, pour vous expliquer très rapidement, le client nous a sollicité pour une offre de courtage. Donc, nous sommes allés solliciter nos 25 partenaires assureurs sur le marché. Nous lui avons trouvé la meilleure solution qui pouvait exister, qui était en adéquation aussi avec ses besoins en termes de prix, en termes de niveau de remboursement. Le client était très satisfait de notre proposition. Mais le problème qu'a rencontré cette entreprise, ils ont totalement oublié de faire les démarches après, après qu'une fois qu'ils ont souscrit au contrat, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vérifié que les salariés se sont bien assurés, affiliés, pardon. Donc, s'assurer que les salariés se sont affiliés au contrat, chose qu'ils n'ont pas fait, alors que derrière, les salariés se voyaient prélever sur leur bulletin de salaire des cotisations, tout simplement. La solution qu'on lui a apportée, tout simplement, c'est qu'on lui a vendu notre offre de gestion, qui répond à toutes ces problématiques. Donc, cette offre de gestion, elle consiste à affilier tout simplement les salariés, à mettre en place tout ce qui est les actes de DUE, les faire signer auprès de l'ensemble des collaborateurs. S'il y a des collaborateurs qui ne s'affilient pas au contrat de mutuel, où on récupère les quatre dispenses, ce qu'on appelle les quatre dérogations, et tous les ans, on revient vers les salariés pour mettre à jour ces quatre dispenses. Donc, voilà, et le client se voyait vraiment toutes ces problématiques réglées à une seule solution. En fait, on s'occupe de toute la gestion. On s'occupe de toute la gestion à la place du chef d'entreprise. En plus, c'est-à-dire que ça le sécurise aussi, parce que la problématique qu'il a rencontrée, ce chef d'entreprise, ou cette entreprise, il y en a beaucoup qui le rencontrent. Et si nous sommes dans le domaine de la prévoyance et qu'il y a un accident et que le salarié n'est pas affilié au contrat de prévoyance, ça peut coûter très très cher à l'entreprise, ça peut même couler des boîtes, ça. Parce que bon, il faudra quand même assurer le salarié, payer son salaire jusqu'à la fin de sa retraite, tout simplement. Il faut avoir l'air insolide. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. On revient vers vous très prochainement sur les problématiques clients chez Vaza. Restez abonné. Merci. Merci.